Allez, nous sommes avec Stéphane Biya. Bonjour Stéphane. Bonjour. C'est sympa de vous accueillir sur RFI, sur la page Mondial Sport. Vous êtes où là ? Vous êtes en Chine, en France, en Afrique ? Je suis à la maison au Cameroun. À la maison à Yaoundé ? À Yaoundé, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites à cette heure-là ? Je suis à la maison, je suis en train de rejoindre mon papa à la salle de sport qui est juste à côté. Donc, c'est l'heure où votre papa fait du sport, c'est ça ? Il a quel âge, là, sans indiscrétion ? Il a 70 ans. Il fait du sport tous les jours. Alors, la famille, donc, le papa est là. Vous, votre épouse, vos enfants sont où actuellement ? Mes enfants, ils sont à Bidjan. Ils sont à Bidjan. Parce que je réside aussi là-bas. Ma femme, mes enfants, ils sont là-bas. Moi, en fait, je suis arrivé de stage au Cameroun pour prendre le visa pour aller en Chine. Parce que le visa est expiré à Dubaï. Et de là, de suite, quand je suis arrivé, ils ont bloqué les frontières. Donc, du coup, ça fait deux semaines que je suis là. Et je n'ai pas pu voir les enfants et ma femme. Cette histoire de pandémie a complètement bouleversé la vie de la famille. Oui, à bouleversé la vie de la famille. Donc, du coup, on est obligé de communiquer par Zoom, par Skype. C'est un peu triste. Mais bon, après, c'est bien parce que ça me permet de passer le temps avec la famille ici aussi, avec mon père. C'est aussi un bien pour un mal. Un mal pour un bien. Comment ça s'est passé au début ? Parce que vous, vous jouiez à Wuhan, en Chine, là où le coronavirus a démarré sa carrière, si on peut dire. Vous est arrivé quelque chose de fou. Comme je suis croyant, je crois aussi en Dieu. Donc, je pense que c'était un peu… Ma femme, mes enfants étaient censés me rejoindre à Wuhan parce qu'on allait là-bas pour la pré-saison. Donc, arrivé à Wuhan, en fait, mon avocat m'appelle, elle me dit qu'il faut absolument que j'aie à Shanghai qui est à deux heures de Wuhan en train et en avion une heure. Donc, je me rends à Shanghai. Enfin, avant que je me rende à Shanghai, en fait, ils ne sont pas d'accord au niveau des termes du contrat. Donc, j'appelle ma femme, je dis « Écoute, on va rester à Wuhan, prenez l'avion et venez à Wuhan. » Là, c'est en janvier, là, c'est ça ? On est en décembre. Ouais, en janvier, c'est ça, en janvier. En janvier. On est en janvier. Donc, ma femme, elle dit « Ok, mais les enfants doivent reprendre l'école. Il faut absolument que je rentre à Wuhan. » Je dis « Oui, je sais, mais il faut attendre. Ça se trouve, je vais changer de club, je vais aller à Shanghai. » Elle me dit « Ok, bah dans ce cas-là, nous, on arrive. » Donc, elle s'apprête à prendre l'avion d'Abidjan pour arriver à Paris. Donc, elle arrive à Paris avec les enfants. Et dans la nuit, pendant qu'elle voyage, dans la nuit, je lui envoie un texto pour lui faire comprendre que j'ai signé à Shanghai. Donc, elle ne reçoit pas le texto. Donc, elle arrive à Paris. Moi, je suis à Shanghai parce que je pars dans la foulée. Et arrivé là-bas, il y a l'épidémie, en fait. On bloque toutes les personnes à Wuhan. On ferme les trains, les stations de train, les avions. Et du coup, je me presse pour essayer de joindre ma femme. Vu que là-bas, il y a un décalage horaire, pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'elle prenne le vol pour aller à Wuhan, qu'elle vienne plutôt à Shanghai. 30 minutes après, dans la foulée, on nous dit à Shanghai qu'il faut absolument qu'on aille rapidement à Dubaï en stage. parce que, comme nos dirigeants font partie du gouvernement chinois, donc, on a les infos qu'il faut absolument quitter la Chine pour aller à Dubaï en stage. Et de là-bas, tout est fermé. Il ferme les frontières. Toutes les personnes qui sont à Wuhan ne peuvent plus sortir jusqu'à présent. Donc, on a eu vraiment beaucoup de chance. Donc, du coup, ma femme, elle est rentrée à Abidjan. On a inscrit les enfants à Abidjan. Et ils sont là-bas pour l'école. Vous avez eu peur ? Oui, j'ai eu très, très peur parce que, enfin, je ne réalisais pas ça de suite. Mais je me suis rendu compte que, enfin, j'ai échappé. Parce que ma femme, mes enfants pouvaient être là-bas. Moi, j'étais à Shanghai ou même pas. Je pouvais être à Dubaï. Les enfants et ma femme étaient tous à Wuhan. Donc, du coup, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Bon, maintenant, tout le monde est à l'abri. Cela dit, vous avez signé à Shanghai. Et le championnat de Chine va bientôt débuter. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Quelle est votre situation ? Parce que j'imagine que le club vous attend. Oui, le club m'attend pour reprendre les entraînements le 14 avril. Donc, le championnat reprend au mois de mai. Tout est OK là-bas en Chine. Ils ont pris des mesures pour que… Toutes les activités ont bien sûr repris. Tout le monde va au travail. Et moi, je suis bloqué au Cameroun parce que le territoire est fermé. Je ne peux pas prendre de visa parce que des instructions de Chine ont été mises en place. Donc là, j'attends pour que déjà qu'ils puissent ouvrir les frontières et que je puisse retrouver déjà dans un premier temps ma famille, mes enfants à Abidjan. Et de là-bas, on va voir comment on va communiquer avec le club pour essayer d'avoir un visa là-bas et pour repartir. Déjà, il faut qu'ils débloquent les frontières déjà en Chine. Il y a eu quelque chose qui a marqué tout le monde du foot cette semaine. C'est la disparition de Pab Diouf, évidemment. Vous, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, avec qui vous avez été champion de France. Comment avez-vous appris cette nouvelle ? Et qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Pab Diouf ? Super triste, triste. Parce que c'est un monsieur que j'ai connu à Marseille et aussi en dehors. J'ai rencontré plusieurs fois. On n'a pas parlé, on a discuté. Il faut savoir que Pab Diouf, c'est le renouveau. C'est 2010, c'est le championnat. C'est le monsieur qui recrute Deschamps, le coach Deschamps, et avec l'époque de Dreyfus aussi, qui construit le titre de 2010 avec le coach. Un monsieur exceptionnel, d'une intelligence incroyable, super sympa, qui donnait beaucoup de conseils aux jeunes. Je pense que j'ai eu la chance de le rencontrer, d'avoir échangé avec lui. C'est une grosse perte dans le monde du football et aussi, intellectuellement, il était au-dessus. C'est une grosse perte, comme je l'ai dit au départ, pour le monde du football. Vous êtes donc à Yaoundé, et ce samedi, au Cameroun, normalement, c'était le début du chan. Les gens en parlent un peu ? Les gens ne parlent plus du chan. Les gens sont confinés. C'est quoi l'ambiance à Yaoundé ? Les gens se parlent à travers la rue, entre voisins, chacun respecte le confinement. Comment ça se passe ? Chacun respecte le confinement. Je pense que le gouvernement a mis des dispositions en place pour que les règles d'hygiène, déjà, dans un premier temps, soient respectées, pour essayer de repousser l'épidémie. Et je pense que chaque Camerounais est chez soi. Et aussi, je pense qu'ils sont tous conscients du danger qui court. Vous êtes un peu inquiet ou pas ? Je suis inquiet. Je suis inquiet, mais je peux dire, pas totalement, parce que les règles, les consignes de sécurité sont respectées, la majorité des Camerounais sont conscients du danger et prennent des précautions pour ne pas avoir le virus. Mais ça reste encore minime. Je pense qu'il faut encore plus de sensibilisation pour que les gens se rendent encore compte que cette épidémie est très dangereuse et que ça tue. Ce coronavirus est très dangereux. Merci beaucoup, Stéphane Nbia, pour cette petite incursion dans votre intimité. On vous laisse retourner à la salle avec votre papa parce que vous allez prendre du retard dans la préparation physique pour les débuts du championnat de Chine. C'est ça. C'est ça. Merci, merci, merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada